Quel est le point commun qu'il y a entre devenir riche et perdre du poids ? Ce sont les deux grands objectifs que beaucoup de gens ont dans la vie. Mais il se trouve que ces deux grands objectifs, en réalité, suivent le même processus. Et je crois même que c'est là le processus du succès. Quand on veut perdre du poids, en réalité, si vous avez bien constaté, on change sa manière de manger, on change sa manière de faire du sport, on change sa manière de dormir, on change sa manière de boire. Et de fait, l'ensemble de ces changements-là va se repercuter par la suite dans notre vie et on va voir les résultats. Il se trouve que quand on veut devenir riche, c'est la même chose. En réalité, on doit changer nos habitudes pour en voir le résultat par la suite. Quelqu'un qui veut devenir mince, en réalité, doit d'abord commencer à vivre comme s'il était mince, alors même qu'il est en surpoids. Et ce n'est qu'à force de vivre comme quelqu'un de mince qu'il va voir les résultats plusieurs semaines, mois, années par la suite. Et bien, c'est la même chose avec les finances, en réalité. Si vous voulez devenir riche, si vous voulez améliorer votre situation financière, vous devez commencer dès maintenant à chasser de votre vie les mauvaises habitudes, celles que j'appelle les habitudes des pauvres, pour embrasser celles des riches. Mais quelles sont donc ces habitudes ? Dans cette vidéo, je vous en partage neuf. Neuf choses que font les riches que ne font pas les pauvres et qui font une réelle différence. Je vous invite à prendre un carnet, un stylo, pour noter combien de ces points vous concernent. Il n'est pas question ici de dire que si vous avez 0 sur 9, alors vous êtes destiné à la pauvreté. Pas du tout. Il faut juste considérer cette vidéo comme un petit test. Un test dans lequel vous allez savoir où est-ce que vous en êtes. Et un test qui va vous permettre, donc, à partir de là, de faire les modifications qu'il faut faire pour emprunter le bon chemin. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simot. Ici, je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc, si toi aussi, tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche des notifications, tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos quotidiennes business avec du très bon contenu comme celle-ci qui vont t'aider à devenir un meilleur entrepreneur. Et puis, deuxième chose, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le quiz que j'ai créé intitulé « Le révélateur ». C'est un quiz qui va te permettre de bien gérer tes finances parce que crois-moi, si tu as une passoire, peu importe l'argent que tu vas recevoir, tu vas le perdre. Ce quiz peut changer ta vie. Pour ceux d'entre vous qui veulent aller un peu plus loin, commencez à gagner davantage de sous. Rendez-vous sur mon site investireupay.com, anglais, formation. Vous avez une batterie de formation que j'ai créée pour vous afin de vous aider à passer à l'étape supérieure. Et puis enfin, ceux qui veulent se former en présentiel avec moi, les prochaines dates sont désormais disponibles. Donc, on est à Francfort ce week-end. Dépêchez-vous, les amis qui sont en Allemagne, d'aller réserver votre place, mais aussi à Paris le 28 novembre. Et pour Paris, les amis, plus de deux tiers des places sont déjà parties et il nous reste encore pas mal de temps. Donc, dépêchez-vous de réserver votre place. La foi derrière, on n'a pas pu prendre tout le monde parce que beaucoup de gens, comme d'habitude, sont venus à la fin. Donc, dépêchez-vous de réserver vos places le plus tôt possible. Ensuite, on ira en Afrique pour quatre dates pour le moment. Donc, on est à Abidjan le 5 décembre, à Dakar le 12 décembre, à Douala le 19, à Yaoundé le 26. Et ensuite, quand on revient, on ira aux Antilles, notamment pour deux dates, en Martinique le 8 et en Guadeloupe le 15. Pour réserver toutes ces places-là, rendez-vous sur le site internet investireupay.com, anglais, conférences. Alors, comme je l'annonçais en début de vidéo, la richesse est le résultat d'habitude. Malheureusement, la pauvreté aussi est le résultat d'habitude. Alors attention, je ne dis pas que tout le monde naît avec les mêmes chances dans la vie. Non, bien sûr que non. Il y a des gens qui naissent avec ce qu'on peut appeler une cuillère en or et d'autres dans des conditions très difficiles. Mais il se trouve quand même que, que ce soit la personne qui soit née avec une cuillère en or ou alors la personne qui est née dans un coin perdu et défavorisé, ce sont leurs habitudes au quotidien qui vont faire que l'un maintienne sa richesse ou alors que l'autre devienne riche. Et croyez-moi, quand vous comprendrez donc comment fonctionne la richesse et ce qu'applique les riches, vous vous rapprocherez de fait vous-même de vos objectifs financiers. Donc voyons ensemble neuf éléments que les riches font et que les pauvres ignorent, négligent, du moins n'appliquent pas. Éléments numéro 1, quand il s'agit d'acheter, les riches achètent la qualité, les pauvres achètent le prix. Les riches achètent en fonction de la qualité, les pauvres achètent en fonction du prix. Ou alors, pour certains qui veulent se faire voir, de la marque. Vous remarquerez bien que j'ai dit, les riches achètent en fonction de la qualité, pas en fonction de la marque. Il se trouve que certaines marques, de certains standings, font un certain niveau de qualité et donc vous allez vous rendre compte que les riches achètent beaucoup ces marques-là. Mais au-delà de la marque, ce sont d'abord la qualité de ces produits-là qui est recherchée. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que quand quelqu'un qui a les moyens décide d'aller faire un achat, en réalité, il se projette sur du long terme. Quand il s'agit d'acheter une chaussure, quand il s'agit d'acheter une chemise, un costume, ils achètent en général des produits qui vont durer très longtemps. Je ne sais pas pour vous, mais la plupart d'entre nous ont vu leur papa avec des vestes qu'ils ont depuis 30 ans. Ou des chaussures qu'ils ont depuis 30 ans. Moi, c'est comme ça que j'ai connu les Weston et autres. C'est parce que tu voyais une chaussure qui avait 20 ans, 30 ans, 40 ans et elle est encore en très bon état. 40 ans une Weston. Alors oui, tu me diras la Weston elle coûte 1000, 2000 euros, c'est vrai. Mais pour durer 40 ans, est-ce que ce n'est pas rentabilisé ? Bien sûr que c'est rentabilisé. Donc, vous allez vous rendre compte que ce type de logique-là, c'est ça une importance cruciale. Quand le pauvre veut aller acheter un vêtement, le prix, il cherche le moins cher. Et j'ai tout simplement pris cet exemple-là ici, mais j'ai expérimenté ça par exemple quand j'étais encore étudiant. En fin d'études, pour faire mon stage de fin d'études, je m'étais acheté des chemises et un costume. Je suis allé acheter mes chemises dans une marque qui faisait de très belles chemises, de très bonne qualité. Et il se trouve que plus de 10 ans plus tard, j'ai encore ces chemises et je les porte encore. Ce sont des chemises qui m'avaient coûté à peu près 40 euros à l'époque en solde parce qu'elles coûtaient je pense 80 euros. Mais je les avais achetées en solde, moitié prix. Et jusqu'aujourd'hui, ces chemises, je les porte encore et elles sont en bon état. Bon état. Très important. À côté de ça, beaucoup de potes à moi, quand ils ont commencé à travailler, donc 2-3 ans après, se sont tous achetés des chemises à 10 euros chez Célio, chez Zara, 10-15 euros rapidement des chemises. Ok. Un an plus tard, ils ont recommencé. Deux ans plus tard, ils sont repartis acheter d'autres. Trois ans plus tard. Donc, 10 ans plus tard, les mecs ont acheté 10-15 chemises à 10-15 euros. Alors que les chemises que j'avais achetées moi, il y a très longtemps, sont encore en bon état. Donc, ça, c'est l'une des différences dans le mindset. Et l'une des raisons pour lesquelles les riches ne sont pas forcément à l'aise avec le fait de tout le temps faire du shopping, c'est parce que ça prend du temps. Donc, quand ils vont au magasin, ils préfèrent faire tous leurs achats d'entrée et repartir. Et je veux préciser ici que quand je parle de personnes riches, je parle de personnes qui ont travaillé, ont fait des stratégies pour pouvoir aboutir à la fortune. Je ne parle pas des sportifs que l'argent a surpris. Je ne parle pas des artistes ou des musiciens qui ont un train de vivre bling bling parce que ça contribue à leur image de marque pour pouvoir gagner davantage de sous. Je vous parle des gens qui ont des entreprises, des gens qui ont bâti des fortunes. Parce que quand vous allez voir le top 100 de toutes les personnes fortunées dans le monde, 72% des personnes les plus riches dans le monde sont des entrepreneurs. Donc, je vous parle vraiment des gens qui ont travaillé dur pour arriver à cela. Première différence donc au niveau des achats. La deuxième différence que je vois entre les personnes qui sont riches et les personnes qui ne le sont pas, c'est leur capacité à investir l'argent qu'elles ont. Voyez-vous, les personnes qui sont pauvres sont obsédées par l'épargne. Autant je suis ici le premier à inviter les gens à savoir épargner, autant je rappelle toujours que l'épargne est le B et A bas de l'enrichissement. Le but dans la vie ce n'est pas d'épargner de l'argent. Le but dans la vie c'est de savoir le réinvestir pour qu'il travaille parce que l'argent doit vous faire des bébés. Le problème de beaucoup de personnes c'est qu'ils sont obsédés par le fait d'épargner, pour les personnes même qui ont compris l'importance de l'épargne, et cumulent de l'argent dans leur compte bancaire et ne savent pas quoi en faire. Et c'est peut-être ton cas, toi qui me regardes maintenant. C'est que tu as dans ton compte un certain nombre de mois de salaire, mais tu ne sais pas quoi en faire, démontrant donc le fait que tu ne sais pas gérer ton argent. Le quiz dont j'ai parlé en début de vidéo peut t'aider, clairement. Mais pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'il faut bien comprendre que le but pour devenir riche, c'est de mettre son argent dans des investissements qui vont fructifier cet argent-là et nous rapporter des dividendes, des bénéfices. Et c'est avec ces bénéfices-là que l'on va pouvoir se faire plaisir. Mais c'est super, super important. Et on va peut-être en parler aussi un peu plus bas d'ailleurs parmi les différents points. Mais l'argent doit être réinvesti. Tu dois réinvestir ton argent dans différents business. Voilà pourquoi est-ce que je fais plein de formations pour montrer aux gens dans quoi mettre leur argent pour le multiplier et pas le garder en banque. Moi, je suis très mal à l'aise quand j'atteins certaines sommes dans mon épargne. Parce que quand je franchis certains paliers d'épargne, c'est le signe que j'ai beaucoup trop de sous. Il faut le réinvestir. Il faut le mettre ailleurs. Le laisser dans un compte en banque, ce n'est pas une bonne chose. Pas du tout. Troisième différence, c'est l'existence d'une épargne de sécurité conséquente. Les personnes qui sont riches savent que des problèmes peuvent arriver tous les jours dans la vie et il faut se prémunir contre ces jours difficiles. Les personnes qui sont pauvres vivent généralement au jour le jour. Ils vivent salaire après salaire. Je me rappelle quand j'étais petit, chaque fois que j'allais voir mes parents pour demander quelque chose, on me disait toujours, il faut attendre la fin du mois. Je me disais, mais vous travaillez depuis des années ? Et pourquoi est-ce qu'il faut toujours attendre la fin du mois ? Eh bien, c'est le même syndrome. Soit on va dire que mes demandes n'étaient pas dans le budget. Mais sinon, l'idée ici, c'est de dire que vous devez mettre de l'argent de côté jusqu'à ce que vous puissiez atteindre minimum 6 mois d'épargne. Un bon ratio, en fait, c'est 12 mois d'épargne. Vous devez avoir un an d'épargne de côté. Ensuite, vous pouvez commencer à faire d'autres choses. Parce que la vie, elle est comme elle est. Parfois, vous avez des coups durs. Et quand vous avez un coup dur, vous n'avez pas toujours le temps de vous retourner pour vous préparer. Quand la vie vous frappe, elle ne vous laisse pas le temps d'aller vous préparer à réagir. Non, vous devez être prêt à agir tout de suite. Et donc, clairement, avoir une épargne de sécurité peut vous mettre à l'abri, vous, mais aussi votre famille, de pas mal de problèmes qui pourraient subvenir dans votre quotidien. Donc, travaillez à vous constituer une épargne de sécurité. Vous voyez que je vous ai dit dans le point numéro 2 que les personnes riches savent investir leur argent, mais elles investissent leur argent parce qu'elles ont déjà sécurisé au préalable une épargne de sécurité. Quatrième différence fondamentale entre les personnes riches et les personnes pauvres, c'est la gratification immédiate. Les personnes pauvres sont constamment en train de chercher à gagner ce qu'il peut leur apporter tout de suite et maintenant. Or, la mentalité des personnes riches est toujours une mentalité long terme. Qu'est-ce que ce que je suis en train de poser comme acte maintenant va poser, va avoir comme répercussions et conséquences dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, dans vingt ans ? Les personnes qui ont le mindset de pauvre veulent savoir ce qu'elles peuvent manger ce soir. Donc, du coup, vous allez vous rendre compte que quand vous mettez de l'argent entre les mains de quelqu'un qui a un mindset de riche, il va réfléchir à comment le multiplier. Quand vous le mettez dans les mains d'un pauvre, il va chercher à savoir comment le dépenser. Et c'est là toute la différence. Si vous dites à quelqu'un, et je suis très sûr là-dessus, si vous dites à quelqu'un, si vous dites à quelqu'un, je vous donne, je ne sais pas, faites un test, vous dites à quelqu'un, je vous donne 1000 euros, 500 000 maintenant, ok ? Ou 5 millions dans trois ans ? Vous pensez que les gens vont prendre quoi ? La plupart des gens vont te prendre 500 000, 1000 euros maintenant ! Parce qu'ils sont dans la logique de l'instantané. Quelqu'un de riche va vous dire, non, 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 tu sais quoi ? Donne-moi 3 millions dans cinq ans. Parce qu'il a une vision, tout le monde sait que 3 millions, c'est plus que 500 000. Mais la personne à qui vous allez donner 500 000, elle va les prendre et elle va commencer à les dépenser à gauche, à droite. Alors, bien évidemment, ce point peut être discutable dans le sens où si vous prenez les 500 000 pour les réinvestir, que vous êtes intelligent dans votre investissement, vous pouvez faire plus de 3 millions en cinq ans. Je suis d'accord avec ça. Mais la logique ici, c'est de dire que généralement, les gens vont prendre ce qui va leur apporter une satisfaction immédiate. Et c'est pour ça que, bien évidemment, vous allez voir que plein de gadgets fonctionnent très bien. Tous les derniers téléphones, toutes les télévisions de plus en plus grandes. Si ces gadgets fonctionnent, c'est bien parce que les gens les achètent. Et ils les achètent pour satisfaire des besoins immédiats. La cinquième différence entre les personnes riches et les personnes pauvres, c'est leur capacité à chercher des bonnes affaires. Contrairement à ce qu'on peut penser, les personnes qui sont riches ne jettent pas leur argent. Ils ne le jettent surtout pas par la fenêtre. Ils ne vont pas faire des achats inconsidérés. Mais au contraire, les personnes que je vois discuter le plus pour avoir les meilleurs promos et les meilleures réductions, ce sont des personnes qui sont riches. Les personnes qui sont riches, parce qu'elles ont gagné leur argent durement, ne vont pas le dépenser une fois de plus n'importe comment. Ils vont essayer de trouver les meilleurs plans. Quand il s'agit d'un billet d'avion, ils vont essayer d'avoir les meilleurs plans. Attention, ils ne vont pas juste essayer d'avoir les meilleurs standings avec les meilleurs prix possibles. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que, je vais vous prendre un cas de figure très simple. J'ai été invité une fois à une conférence en Belgique pour un événement. Je suis allé là-bas et la personne qui nous recevait avait pris des chambres dans un hôtel. Je me rappelle que la chambre qu'on avait réservée est une chambre qui coûtait la nuit 690 euros. Nous, on l'avait payée 100 euros à peine. 690 euros. Une grande chambre dans un bel hôtel, en plein quartier d'affaires en Belgique, à Bruxelles. On l'avait payée six fois moins cher que le prix affiché. Or, les autres chambres dans l'hôtel classiques commençaient déjà à 200 euros. Vous allez vous rendre compte que plein de personnes dans l'hôtel avaient payé les chambres les plus basiques de l'hôtel deux fois le prix auquel nous, on avait payé une mini suite qui coûtait en réalité six fois plus cher. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours cette logique-là de le bon prix, le bon prix, le bon prix, le bon prix. Et donc, bien évidemment, voilà comment est-ce que cet univers-là fonctionne. Les riches qui cherchent tout le temps à avoir des bonnes affaires et les autres, ben, achètent les choses au prix normal, quoi. Les riches sont tout le temps, vous allez, partout où ils vont, ils essaient de trouver un deal. Comment faire pour baisser les prix ? Comment faire pour avoir un avantage ? Comment faire pour avoir un abonnement ? Quelque chose de plus que simplement le prix qui est demandé. La sixième différence que je vais partager avec vous, c'est que les riches dépensent leurs bénéfices alors que les pauvres dépensent leurs salaires. Quand un pauvre veut s'acheter quelque chose, il va le chercher depuis son salaire. Prenons le cas, par exemple, d'une voiture. Quand un pauvre veut s'acheter une voiture, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va prendre le salaire qu'il gagne ou alors il va aller prendre un crédit qu'il va rembourser avec son salaire. Donc, en fait, l'argent qu'il aurait pu prendre, épargner pour multiplier, faire des affaires, c'est ça qu'il va prendre pour aller s'acheter un gadget. Mentalité de pauvre extrême. Et pourtant, énormément de personnes pauvres réfléchissent comme ça. Tout ce qu'ils achètent, c'est sur la base de leur salaire. Or, les personnes riches, quand elles gagnent de l'argent, et c'est la base de l'enrichissement, quand elles gagnent de l'argent, elles l'investissent. On a vu ce point-là plus haut. Elles l'investissent d'abord. La chose qui les obsède, c'est d'investir le maximum leur salaire. Jusqu'à ce que leur salaire investi commence à donner des bébés. Et ce n'est qu'avec les bébés de leur salaire qu'ils peuvent se faire plaisir. Donc, quand vous allez voir que quelqu'un, je ne sais pas moi, achète une dernière Mercedes, posez-vous la question de quelle est la source avec laquelle il achète cet argent, à laquelle il achète cette voiture. Si vous pensez que c'est avec son salaire, vous vous trompez. Généralement, les personnes riches vont toucher les dividendes de leur société, vont toucher les bénéfices de leurs investissements immobiliers, vont toucher les dividendes de leurs crypto-monnaies, tout ce que vous voulez. Et ce n'est qu'avec ça, les bénéfices de leurs investissements, qu'ils vont pouvoir s'acheter des produits de luxe. Or, le pauvre, elle va cotiser 6 mois de salaire pour aller s'acheter un sac s'anel. Elle va cotiser 2 ans pour aller s'acheter une perruque. Il va cotiser, je ne sais pas moi, 6 mois pour s'acheter une Weston. Non, les riches ne font pas du tout ça. Vous allez porter le même gadget que la personne riche, mais en fait, vous vous êtes appauvri alors que lui, il continue de s'enrichir malgré ce qu'il achète. Donc, c'est très important d'investir son argent et de se faire plaisir avec les bénéfices de ses investissements. La septième différence est au niveau de l'alimentation. Elle découle du premier principe qu'on a vu dans cette vidéo. Les pauvres essaient d'acheter la moins chère des nourritures et les riches essaient d'acheter la plus qualitative des nourritures. Conséquence, les pauvres mangent beaucoup dans les fast-foods, c'est moins cher. Les pauvres mangent beaucoup les biscuits, les chocolats, les bonbons, tout ce qui est moins cher et qui est très mauvais pour la santé. Voilà pourquoi vous allez aussi vous rendre compte que malheureusement, les personnes qui tombent le plus vite malades, qui ont certains types de maladies, c'est souvent les personnes pauvres. Mais c'est parce que, dès le départ, elles se sont alimentées d'une manière qui a détruit leur corps au fil des années. Les personnes riches vont mettre leur argent pour acheter des produits bio, des produits de très bonne qualité. Ça va coûter plus cher, mais pour elles, c'est un investissement. En investissant dans une bonne alimentation, on est simplement en train de se garantir une vieillesse en bonne santé. Or, vous savez bien ce que notre génération fait maintenant. Les gens travaillent très dur pour gagner de l'argent et ensuite, l'argent qu'ils ont gagné, ils vont le dépenser. Alors, ils travaillent très dur pour gagner de l'argent au péril de leur santé. Et plus tard, ils vont redépenser cet argent qu'ils ont gagné pour essayer de se soigner et retrouver la santé. Absurde, n'est-ce pas ? Or, moi, je conseille vraiment aux gens de se sacrifier au niveau de l'alimentation parce que c'est quelque chose que vous n'allez pas regretter. Je préfère investir pour acheter des bons produits maintenant plutôt que d'investir dans 40 ans pour acheter des pilules, pour acheter des chimiothérapies, je ne sais pas trop quoi d'autre. Je préfère investir cet argent dans des produits bons frais, de bon goût. Ça va vous faire du bien à vous, du bien à votre famille, du bien à vos enfants de pouvoir manger de la bonne nourriture plutôt que de faire du genre, je vais acheter le moins cher. Mais vous êtes en train de vous détruire vous-même parce que vous êtes en train d'essayer d'économiser 50 centimes, 1 euro, 2 euros. Et le pire, le pire dans ça, une fois de plus, c'est quand vous avez même les moyens de le faire. Il y en a ici qui ont les moyens d'acheter de la bonne nourriture mais qui refusent de le faire parce qu'ils partent du principe que c'est cher. Erreur numéro 1. La huitième différence entre les riches et les pauvres, c'est que les riches accordent une importance fondamentale à la lecture. Les riches savent qu'ils sont devenus riches parce qu'ils ont appris énormément. Et donc, ils ont gardé dans leur vie l'habitude de la richesse. Quand vous allez dans la maison de quelqu'un de riche, vous allez vous rendre compte que généralement, vous allez voir une grande bibliothèque. Quand vous allez chez quelqu'un de pauvre, généralement, vous allez voir une grande télévision. Ça vous dit tout. L'un a une grande bibliothèque, l'autre a une grande télévision. Voilà la différence entre les deux mondes. La grande bibliothèque, c'est l'apprentissage, le savoir, la connaissance. Les riches chérissent l'apprentissage. Ils chérissent le fait d'apprendre des choses nouvelles pour pouvoir continuer de grandir parce qu'ils savent que dans le domaine de la richesse, on est dans un domaine de la connaissance. Et ça va tellement vite que parfois, il faut se mettre tout le temps un jour. Mais ils savent aussi que la lecture, c'est de la nourriture pour leur cerveau. Et malheureusement, il faut juste imaginer quel est le cerveau des gens qui ne lisent jamais. Il est fétiche, tout mince. Et malheureusement, c'est ça l'habitude des personnes qui sont pauvres, non ? C'est d'aller écouter les informations à la télévision sans aucune consistance, sans aucune analyse, dans laquelle on bout le crâne aux gens en disant plein de bêtises et croire qu'ils savent. Malheureusement, c'est toujours désolant de voir des gens qui écoutent la télé venir débattre avec d'autres et vous pomper les mêmes arguments à deux balles qu'ils ont entendus à la télévision en étant sûr que ce qu'ils sont en train de vous dire est très intelligent. La télé abrutit. On ne va pas revenir là-dessus. J'ai déjà fait plusieurs vidéos pour parler de ça ici. En tous les cas, les personnes riches investissent dans les livres, dans la connaissance. Et quand quelqu'un de riche a une petite somme, il préfère s'acheter 3-4 livres. Quand un pauvre a la même somme, il va s'acheter un McDo ou un KFC. La neuvième et dernière différence que je vais partager avec vous entre les riches et les pauvres résident au niveau de ce qu'ils font de leur argent. J'ai commencé à en parler un tout petit peu dans le point précédent. Mais en fait, les personnes qui sont riches investissent beaucoup dans les expériences. Les personnes qui sont pauvres investissent beaucoup dans le matériel. Les personnes qui sont riches vont mettre une grosse partie de leur argent pour s'offrir un voyage. Pour aller visiter 4, 5, 6 pays. Aller faire le tour du monde. Aller visiter 15 pays. Aller à la rencontre de différents peuples. et faire de nouvelles expériences. Rencontrer de nouvelles personnes. Apprendre de nouvelles langues. Toucher à de nouvelles cultures. Vous n'avez pas remarqué d'ailleurs que beaucoup de personnes très riches justement passent leur temps en vacances, à profiter ainsi de suite. Profiter de leur famille, profiter de leurs amis. Profiter des moments. Parce que c'est en cela que réside la vraie richesse. La richesse, ce sont les souvenirs. C'est ce que l'on va garder de manière indélébile en nous. Les pauvres, qu'est-ce qu'ils font grâce à un peu d'argent ? Eh bien, par contre, tout de suite, bling bling. Ok ? Dernière montre, dernier sac, dernière voiture, dernier costume, dernier je ne sais pas trop quoi d'autre. On aligne, on aligne, on aligne. Le matériel, le matériel, le matériel. Avec pour but, bien évidemment, de paraître dans la société. Parce qu'ils veulent toujours paraître riches. Ils ne le sont pas. Mais ils veulent paraître riches. Parce qu'ils estiment qu'en paraissant riches, ils auront les appréciations du monde des riches. Mais il se trouve que... Je ferai une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer quelque chose de fondamental. Quand vous n'êtes pas riche, c'est que vous faites semblant d'être riche. En fait, les vrais riches vous reconnaissent. On reconnaît les faux riches. Il y a des techniques pour cela. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Mais quand quelqu'un n'est pas riche et qu'il veut juste paraître riche, les seules personnes qu'il parvient à tromper, ce sont les autres personnes qui sont pauvres, comme lui. C'est tout. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas les vrais codes. Mais quand quelqu'un est riche, il sait très bien qu'il n'a pas besoin de démontrer certaines choses. Or, le pauvre, qui prend l'apparence, l'accoutrement du riche, sera beaucoup dans l'envie de démontrer qu'eux, de montrer qu'eux, de prouver qu'eux. Et donc, de fait, il démontrera que les choses qu'il a ne constituent pas son naturel. Il n'est pas dans son état naturel là. Il est juste en train de jouer un rôle de porter un masque. Voilà les neuf éléments que je voulais partager avec vous aujourd'hui qui différencient les riches des pauvres. Combien vous concerne ? Quels sont ceux avec lesquels vous vous battez ou quels sont ceux que vous avez peut-être décidé, suite à cette vidéo, d'implémenter ? Partageons tout ça dans les commentaires. Et puis, bien évidemment, partagez la vidéo, les amis. Ne négligez pas le partage. C'est toujours important de partager chaque vidéo. C'est votre manière de soutenir la chaîne, de soutenir le combat que nous avons ici afin d'être de plus en plus nombreux à comprendre ces réalités et à les appliquer. Parce que vous le savez bien, seul on va vite, ensemble on va loin. On a besoin de lever une masse critique de personnes qui comprennent ces enjeux et qui s'engagent sur le chemin pour apporter des solutions. Ne gardez donc pas pour vous des contenus comme ceux-ci qui, j'espère, vous édifient. Mais partagez-les à tout votre réseau. Soyez de ceux-là qui partagent aux autres du bon contenu plutôt que d'être de ceux-là qui partagent du contenu pour du commérage, du contenu pour des histoires qui n'ont aucun sens, comme malheureusement beaucoup de personnes sont devenues champions dans les réseaux. Chaque fois qu'ils vous partagent quelque chose, c'est toujours un truc sur le Congo, ça, un truc qui est juste débile. Ne faites pas partie des gens qui relaient des nouvelles débiles ou des choses qui n'ont aucun sens. Par contre, distinguez-vous, différenciez-vous, démarquez-vous avec la qualité des contenus que vous partagez aux gens que vous aimez et qui vous suivent parce que c'est aussi ainsi que vous leur montrez que vous les respectez. Merci beaucoup. A très bientôt.